Pour ça, on va passer au leadership communautaire. Il nous reste peut-être une quinzaine de minutes, messieurs, dames. On passe, c'est ça, leadership communautaire, les deux organisations qui ont porté à bout de bras l'organisation de cette journée. C'est l'ACFO-SDG et la FIF. On va inviter les deux personnes qui vont présenter qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font, leur mission, mais aussi les projets porteurs. Ça va prendre peut-être cinq, huit, neuf minutes. Après ça, on va aussi revenir avec deux personnes qui vont clore cet après-midi. C'était long, on disait, à 13h jusqu'à 17h, mais en même temps, ça a passé si vite. Et qui sait, on va danser à la fin. Sur ce, on va aller avec Aïcha Kappak et Céline Bayarjon-Tardif pour nous présenter d'abord la FIF et par la suite l'ACFO. Et notre chef d'orchestre, Sonia, on lance la vidéo. Vous pouvez garder votre caméra. Il y aura quelques petites diapos. Et on y va avec Aïcha d'abord. Et Aïcha, tu dis à Sonia quand tu veux qu'elle change, que tu veux qu'elle change les diapos. Bonsoir à tout le monde. C'est un peu un plaisir, une fois de plus. Merci, Etel, pour la parole, comme tu l'as dit, le leadership communautaire. Comme vous voyez sur le diapos, nous sommes une association des femmes immigrantes francophones de la zone Cornwall SDG. Nous avons lancé nos activités au mois le 7 mars 2020. L'ACFO SDG, l'association des femmes immigrantes francophones de l'ACFO SDG, est venue d'une idée. Et trois femmes se sont mis ensemble, je pense à moi-même, à Josiane et à Aïcha Kappak, pour m'aide pour créer cet organisme. Comme je l'ai rappelé au départ, c'était avec l'aide de la mairesse de Nadek Clément et de l'ACFO SDG. Sonia, à la suite. Quelles sont nos missions? Quelles sont nos missions? Nos missions, c'est de favoriser l'épargnissement des femmes et des filles immigrantes francophones, et promouvoir le vivre ensemble, tout en nourrissant l'échange et le partage. Et pour mener à bien sa mission, a fait Cornwall SDG a l'objectif de diriger les filles et les femmes immigrantes francophones vers les organismes facilitant l'intégration dans la société canadienne. Et aussi, reprendre aux besoins de la femme immigrantes francophones par le biais d'ateliers de formation ciblés et d'activités adéquates. On s'est rendu compte qu'il y a tellement d'activités dans la région, mais est-ce que ces activités correspondent à la communauté immigrante? Donc, et c'est ça en fait notre travail, de savoir ce que la communauté immigrante veut, et de modéler nos activités selon le désir des femmes et des filles immigrantes de la région. Et le plus gros, le plus gros, le plus gros objectif, c'est de promouvoir la langue française. Nous vivons dans une région totalement anglaise, et vraiment, si on s'amuse, on risque d'être notre français. Il est important pour nous de garder ce français, et cela, c'est à travers les activités qu'on organise chaque fois. Comme je vous ai dit au départ, la Fifth Control SDG est un organisme qui a vu le jour le 7 mars dernier, 2020. Ça nous fait un an, demain. Et au départ, nos objectifs étaient de travailler de façon physique sur le terrain. Mais on trouve la pandémie, et on est obligé de se réinventer, d'où les zooms, le virtuel. On a commencé d'un cours, le premier mois du lancement de la FIF avec des zooms scolaires. Vous allez constater quelques images là, sur l'écran. Durant ces zooms scolaires, on avait des enfants de 4 ans à 12 ans, où ils apprenaient beaucoup de choses. On avait l'activité sportive, on avait l'art, on avait la cuisine, on avait des soirées pyjama, où on lisait des comptes aux enfants. Et on avait tellement d'histoires à rencontrer aux enfants. C'était un moment tellement plaisant, favorable, parce qu'il y a des nouvelles familles, des familles qui arrivaient durant la COVID, et ils ne pouvaient rencontrer d'autres personnes, ils ne pouvaient échanger. Ces moments ont vraiment herdé les enfants à apprendre à se connaître. Même si c'était en ligne, ça faisait plaisir. Et les enfants, à tout moment, voulaient se reconnecter le lendemain, parce qu'ils voulaient rencontrer leurs amis. Vous allez rencontrer, ici, on a une photo de l'activité d'art. Cette activité, c'était durant le camp d'été virtuel, qui avait été organisé en collaboration avec la FOSDG. C'était, vous allez voir l'art d'un enfant qui dit, « I love my life so much ». Ces enfants ont tellement aimé cette activité, parce que c'était tellement « waouh ». Désolée, vous allez entendre les bruits des enfants, on n'a rien. Ensuite, on a eu l'activité de club de marche. On a eu le club de marche. Le club de marche, ça a réuni des filles et des femmes. Ça s'est passé tous les soirs, et on a arrêté jusqu'au moment où on est rentré en confinement. On a eu la Junée Internationale, la Semaine Nationale de l'Immigration Francophone. On a organisé le jeu « Mélimélo des mots ». Un moment vraiment très favorable, avec des participants et des participants vraiment très forts. On a appris de très bons mots. On ne connaissait pas, on a appris de nouveaux trucs. Et actuellement, vous allez constater une photo, désolée, je vais changer un peu d'endroit. Actuellement, vous allez constater une photo des cours qu'on fait avec les enfants actuellement. Nous sommes en plein Zoom scolaire, toujours actuellement, où on a déjà, comme on a commencé depuis la période de janvier, et on continue avec l'art, la cuisine, avec les enfants. Avec les femmes, on a aussi fait de la cuisine. On a fait, comme je dis, du sport en ligne. En fait, c'est ça. C'est ça le moment saillant de l'année. Sonia, tu peux continuer. Nos bailleurs de fonds, qui sont nos bailleurs de fonds, on a eu la chance à peine deux mois ou trois mois sur le terrain. On a la ville de Cornwall qui a accepté de nous financer. On l'a dit encore une fois de plus merci, car à peine nés, ils ont cru en nous. On a Centraite United Way, qui nous a financés pour notre projet de candidature victuelle, et qui encore financent nos Zoom scolaires qui se passent actuellement. On a le réseau de soutien à l'immigration francophone, qui a financé à Juni, la semaine nationale de l'immigration francophone, notre jeu Mélimélo des mots. Merci. Merci à tous ces bailleurs de fonds, parce que sans vous, on n'aura pas pu faire ce qu'on a fait durant toute cette année. Nos collaborations, la FOSDG, une très belle collaboration qu'on a liée, depuis la naissance de la fille. On a le Conseil de la Corporation de l'Ontario, Société économique de l'Ontario, la SCO. On a la Cité collégiale. On a l'organisation Horizon Jeunesse des Munis. On a la part CEREL, la CIO, l'école de basket Saint-Marie. Merci à tous ces beaux organismes. Et les bénévoles. On a eu plus de 20 bénévoles depuis le début de l'année. Plus de 20 bénévoles. Pendant les cours, les cours scolaires, pendant le camp d'été. Actuellement, on a deux belles bénévoles que vous pouvez voir apparaître là. Nous avons Mourine et Olga, qui nous aident à faire ce qu'on est en train de faire actuellement. Merci, les dents. Sonia, tu peux? Yassim, on va. Notre programmation de 2021. Pour 2021, comme je vous le disais, on a commencé avec des zones scolaires. Cette fois-ci, c'est des enfants de 7 ans à 13 ans. On a l'activité de peinture pour les enfants. On a la cuisine pour les enfants. On a l'activité sportive. Un instant, je vais calmer la... Désolée, c'est ça, être une femme, être une mère. On doit toujours courir derrière eux, comme je disais, pour la programmation 2021, on a le zone scolaire. On a l'activité de peinture pour les enfants, qu'on a déjà commencé. On a l'activité de cuisine pour les enfants aussi, qu'on a déjà commencé. On a l'activité sportive, qui est en vue. On a l'activité de cuisine pour les femmes, qui a aussi commencé. On a les cafés causeries entre femmes, qui a déjà commencé aussi. On a... On prévoit faire un été en français pour les femmes et filles en été. On a le camp d'été virtuel. On a le club de marche pour les femmes qu'on contreprend. Et on a le jeu Méli-Milo, des mots, qui se réserve pour la Jumé nationale de l'immigration. Merci, Médan. Je m'en remercie. Désolée pour le bruit des enfants. Et ce que je peux dire, c'est que AFI est ouvert. Et on attend des membres. On recrute des membres. Et vous êtes la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Bravo. Bravo. Puis, que de chemin parcouru depuis une année. Félicitations. Sur ce, on va lancer la diapo, les diapos pour la QSDG, faire connaître aussi où en est rendu l'organisation. Et on va inviter la directrice générale, Céline Bayer-Jean-Tardif, pour nous présenter le même nombre de diapos. On y va. Merci, merci. Bien, c'est vrai qu'on est dans notre 30e année. Ça fait 30 ans que l'ACFO existe. Elle existait auparavant, mais elle s'est incorporée en 1989. C'est-à-dire en 90, je m'excuse. En décembre 90, officiellement. Donc, si tu veux présenter la deuxième diapo, s'il te plaît. Notre mission, notre nouvelle mission, organise par appui de la francophonie de Stormont, Dundas, Vangary, l'ACFO-SDG et le carrefour des services communautaires, économiques et culturels, novateurs au sein d'une communauté fière et diversifiée. Nos champs d'action, l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants, la mobilisation, le rayonnement et les célébrations, la concertation, leadership et cohésion communautaire, le développement économique communautaire et la représentation et la collaboration avec les gouvernements. Au niveau des partenaires, des bailleurs de fonds, au niveau local, il y a la Ville de Connoir, il y a le Centre-Aide Connoir et SDG. Au niveau de l'Ontario, nous avons Emploi Ontario, la Fondation Trillium de l'Ontario, le ministère des Affaires francophones de l'Ontario, le ministère des Affaires civiques et de l'immigration de l'Ontario. Au niveau du Québec, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Au niveau du Canada, on a Desjardins, FEDEV, Services Canada, Nouveaux horizons du Canada, de Services Canada, Emploi et État Canada, Patrimoine canadien, et la Fédération jeunesse canadienne-française, et la Fédération culturelle, je ne me souviens plus. La Fédération française. Merci, merci. OK. Cette année, au niveau de l'année 2000, pardon, merci, au niveau de l'année 2000 vert, on a eu 28 projets, on a 61 bénévoles qui ont travaillé sur ces projets-là. Il y a 11 partenaires financiers, on a établi 85 collaborations, c'était, comme je disais, notre 30e année, nos 5 champs d'action, 9 affiliations, on est membre de 9 associations. Notre budget était de 438 320, et on a rejoint, à travers nos médias sociaux, 300 000 personnes, plus de 300 000 personnes. Il y a au moins plus de 150 heures de réunion, et on a rejoint 3820 participants, participantes au projet comme tel. Voilà. Et on a aussi changé notre image de marque, donc l'ACFO SDG, c'est notre nouveau logo, et on en est bien fiers. On trouve que c'est dynamique. Oui, bravo, merci. En plus de notre programmation régulière, voici les nouveautés. À partir du 17 mars, il va y avoir deux webinaires, dont un sur la santé mentale, un sur la nutrition, et c'est ouvert, c'est offert aux Super Maman Santé, les Nouvelles Mamans. Donc, on est en partenariat avec la FIF, et le CPO pour offrir ces webinaires-là. Et les participantes recevront un sac d'épicerie de fruits et légumes le 17, le 24 et le 31 mars 2021, gratuitement. À ça, on ajoute aussi, on commence à ajouter des activités sportives en français, des activités récréatives, et on vous annonce notre nouveau bébé, le Kangoo Jump. Donc, si tu veux bien partir la vidéo, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'on entend le son. Mon nom, c'est Geneviève Éthier, et je suis très fière de pouvoir m'associer avec la COSDG pour pouvoir vous offrir des cours de Kangoo Jumps en français. Alors, le Kangoo Jumps, qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, on a des bottes rebondissantes, comme vous pouvez voir ici. Et c'est un sport qui peut ressembler un peu aux Zumba. Alors, on fait de la danse. C'est à faible impact, parce que grâce aux bottes rebondissantes, on a un élastique ici qui va protéger jusqu'à 80 % de l'impact sur les joints. Alors, c'est un sport qui peut être fait à tous âges. C'est vraiment un sport amusant qui gagne la popularité depuis quelques années. Et moi, j'ai très hâte de pouvoir commencer ça avec vous. On va avoir beaucoup de plaisir. Et vous allez voir, l'essayer, c'est l'adopter. Alors, je vous invite à venir à ma rencontre au saut qu'on commence au mois d'avril. Merci. À bientôt, tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'il restait une diapo. Juste revenir à la diapo du Kangoo Jump. Au cours du mois d'avril, il va y avoir quatre webinaires offerts en partenariat avec la SEO, la Société économique de l'Ontario. Et l'ACFO va offrir quatre webinaires sur le financement des organisations en santé, en art et en artisanat. Et plus encore. Donc, la dernière, s'il te plaît. Et on arrive dessus. Il va y avoir trois webinaires aussi offerts grâce à la Société Alzheimer en partenariat avec l'ACFO. Nous avons dans le mois de mars les webinaires de la Société Alzheimer c'est en mars. Les rendez-vous de la francophonie, nous avons des billets. On accueille en virtuel Damien Robitaille que tout le monde connaît qui n'a pas manqué une journée d'offrir une performance durant la pandémie. Donc, tous ceux et celles qui veulent des billets, vous n'avez qu'à nous contacter. Les billets sont gratuits. Il y a seulement 65, il y a seulement 200 billets d'offert. Il y en a seulement 65 de réservés pour notre région. Donc, n'hésitez pas. Et comme de raison, il y avait la journée d'aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Je pense que c'était la dernière diapo. J'aimerais remercier tout particulièrement la présidente de la FIF, Josiane, Aïcha Josiane, Etel et Sonia qui ont, Diane sera d'accord avec moi, qui ont fait un travail extraordinaire. Diane a amené plein d'idées, mais c'est ces quatre madames-là qui ont mis en oeuvre cette journée-là. Donc, je veux juste vous dire bravo. C'est vraiment un succès et j'en suis tellement fière. Merci. Merci. Merci, Céline. Merci, Aïcha. Moi, je vais tirer ma révérence aussi comme co-animatrice, mais je voulais dire merci à tout le monde. Ça a été extraordinaire de travailler avec le comité, mais aussi avec toutes les intervenantes qui étaient là, puis avec vous tous, et toutes aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le panel entrepreneuriat, je pense qu'il faut aussi, et la foire, je pense qu'il faut continuer à se connaître pour aussi se soutenir mutuellement, acheter des produits, des femmes, c'est aussi, c'est donner du sens à notre argent, surtout si on a besoin de leurs biens. Pourquoi aller ailleurs quand on pourrait se soutenir mutuellement? Ça a été un privilège de co-animer avec toi, Josiane, et sur ce, je te passe la parole pour le dernier bloc de notre programme. Merci tout le monde. Je suis très heureuse de co-animer avec toi, merci pour tout ce que tu fais, tu es une ressource intarissable. Wow! Quel après-midi fantastique! Merci à nos 27 intervenantes, à vous, les participants, à la FIF qui a collaboré avec l'ACFO pour organiser cet événement à patrimoine canadien. Je vais maintenant réinviter les présidentes Aïcha et Diane à conclure cette journée et puis après, je pense qu'on pourra se quitter sous une musique dancante. Je ne vais pas oublier de remercier moi aussi vraiment tout le monde, Sonia, Aïcha, Diane, Céline et bien sûr, c'est déjà fait, Etel, Irine, Olga. Merci vraiment à toutes. Alors, bon, quel après-midi! Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est formidable, fantastique. On a eu la mairesse de Cornwall avec nous qui nous a parlé de son leadership et ce qu'elle a vécu et comment elle fonctionne et qu'elle a besoin de nous comme nous, on a besoin d'elle. Le panel des personnes dans la région aux alentours qui ont une expertise en entrepreneuriat, de nos leçons de beauté autrefois avec les produits qu'on devait utiliser. On a eu de tellement belles choses. Je pense que quand on pense à l'année passée puis là, qu'on pense à cette année en virtuel, je pense que c'est bien réussi et c'est grâce à vous, mesdames, d'être présentes, de donner de votre temps, d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci à la FIF, merci à Ethel, à Céline, à Sonia pour tout le travail, à Josiane, le travail que vous faites. Merci beaucoup et bonne après-midi, fin d'après-midi. Merci, mesdames. Une fois de plus, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de voir un très beau panel. Je pense à Peggy, grand merci Peggy. Je pense à Suzanne, à Doréthée, Julie. Je pense à toutes ces femmes qui étaient là, à Caroline, vraiment. Vous êtes une source d'inspiration. Ça me motive plus, ça me galvanise, ça me dit, Aïcha, il faut continuer à rêver, il faut y croire. Tu peux avoir ta place sur cette aide d'accueil. Merci, mesdames, pour ce temps que vous avez accordé à ce grand événement. Un grand merci parce que ça a été un moment vraiment, vraiment, vraiment très émouvant malgré les cris de mes bébés. Et je profite de l'occasion pour dire merci à tout mon équipe, merci à Josiane, avec qui on travaille du nuit, du jour, pour pouvoir réaliser tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous offre, pour pouvoir faire plaisir à notre communauté. Merci à Rime, à Olga, merci à Ethel, qui est une source d'inspiration. Merci à Diane, merci à Céline, à Sonia, à Justin, vraiment merci à vous les dames, à toutes les participants, à toutes celles qui n'ont pas été ici présentes, mais qui nous voient et qui peuvent être à nous suivre après sur Facebook et particulièrement. Un grand bonsoir à mon maman et à toute ma famille, à toutes les femmes de ma famille au pays. Merci.